C'est quand vous voulez. Il y a longtemps que je voulais te parler. Mais je ne sais pas. Pourquoi ? Parce que j'avais peur que tu te fâches. Tu te braques dès qu'on me dit quelque chose. C'est difficile. Comment ça je me braque ? Qu'est-ce que tu racontes ? Tu délires. Tu vois, je ne peux pas te parler. Qu'est-ce que tu veux me dire ? Qu'est-ce que tu me reproches ? Je t'ai toujours invité dans ma famille avec mes enfants. Et même avant mon divorce, les vacances se la vendent. C'est pas de ça qu'il s'agit là. Alors ça compte pas ? Bien sûr que ça compte. Mais tu vois, tu fais encore les comptes. Je t'ai toujours remercié. Je n'ai jamais considéré que c'est tendu. C'est du concret, des actes. Et les gros cadeaux qu'on t'a fait à ton anniversaire. Je ne suis jamais arrivée de ma vie de chez toi. Jamais. Mais là, c'est pas de ça dont il s'agit. Tu ne m'acceptes pas vraiment comme je suis. Comment ? Comme je suis vraiment. Mon métier. Les livres que j'écris. Arrête ta comédie s'il te plaît. Les livres, c'est ma famille. T'en as jamais eu un seul. Tu sais bien que je travaille beaucoup. Je n'ai pas le temps de lire. Et quand je t'ai invitée à la remise du prix Goncourt, tu n'as même pas daigné te déplacer. Ça m'a énormément blessée. Mais je travaillais. Et puis tes livres, tes bouquins, c'est pas la réalité. C'est ma réalité. Et ça, tu ne le respectes pas. Tu me refuses. Les grands mots. Je souffre. Et je t'aime. Et tu me refuses. Je sais très bien pourquoi. Mais moi, j'y peux rien. Maman, elle m'a doré. Mais je sais combien t'as bu souffrir. Mais moi, je ne suis pas responsable. J'étais bébé. J'étais un petit bébé. Et t'avais 10 ans quand je suis arrivée au monde. Je me souviens. On était dans la voiture en pleine nuit. On allait à la maternité. Elle était fermée, alors maman tapait à la porte avec son gros ventre. J'avais un petit nounours jaune pour toi dans la poche. Oui, je suis toujours le petit nounours. Daniela ? Je ne suis pas responsable des erreurs de maman. Moi, si je suis là, c'est pour toi. C'est pour moi. C'est pour nous. À un moment donné, il va falloir accepter de tout se pardonner, de s'aimer, enfin. Tu comprends ? Accepter ! C'est pour moi. C'est pour moi. C'est pour moi. C'est pour moi. Sous-titrage ST' 501 Compeu